Nengs Reborn Wow! Bonjour fresseurs, bienvenue sur Born. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Des gens ont des choses à nous dire. Juste après la mort de la célèbre petite aucus, Madame Cooper. Wow! C'est vraiment triste. On nous dit que c'est un mot de pain poisonnement. C'est un truc hors du commun! Wow! Les gens ont décidé de réagir et nous dire des choses qui vont nous aider à éviter l'empoisonnement. Et ils sont là, ces gens! Ils sont juste ici, là, devant vous. C'est un truc hors du commun. Leur réaction, ça va prendre le sérieux. Ce n'est pas de la plaque. Nous allons commencer par le commencement. Vous voyez ici, quelqu'un leur envoyait un message du genre « Si tu pars en vacances en Afrique, il ne faut jamais manger repas de quelqu'un d'autre à part celle de ta mère. » Vous voyez ça? Alors, on voit le message. Pour lui dire que au cours du tu es allé en Afrique un jour, un conseil, « Ne mange pas le repas de ta mère. » En fait, « Ne mange pas le repas des gens à part celle de ta mère. » Mais vous serez surpris par sa réaction. Ça risque de beaucoup vous étonner. Mais vous devez écouter ça très bien. Ça risque de vous sauver la vie. Écoutons. « Tu sais, ma chérie ou mon frère, tu ne refuses pas ce que tu dis là. Mais nous savons tous que quand tu as traversé la Méditerranée, ta jalousie, c'est-à-dire que les propres personnes peuvent d'abord te tuer avant que quelqu'un de dehors ne te fasse du mal. C'est d'abord ta propre famille. » Waouh! Vous n'avez entendu ça? On se voit de ce qu'elle a dit? C'est d'abord ta propre famille. Eh oui, je suis désolée. C'est d'abord ta propre famille. Je ne dis pas que c'est ta mère. Non, ta mère, non, je ne peux pas dire directement ta mère. Mais quelqu'un peut passer par ta mère pour te faire du mal. Ce qui veut dire que je vais te raconter une anecdote que j'ai eue ici. Un jour, je suis partie au salon de coiffure. Vous savez, au salon de coiffure, nous, les Africaines, il y a toujours les commentaires et tout. Donc, une femme est en train de coiffure, la femme et tout. La dame, elle commence à dire « Oui, moi, quand j'arrive en Afrique, je ne mange pas chez les gens et même la propre nourriture que ma mère prépare, je ne mange pas. » Ça m'a interpellée ce qu'elle a dit et j'ai été curieuse. J'ai dit « Madame, excusez-moi de m'intéresser à votre histoire que vous êtes en train de raconter, mais pourquoi ne pas manger la nourriture de ta propre mère ? » Elle dit « Ma chérie, je t'ai dit ça parce que on peut directement passer par ta mère, même par ton propre fête pour te faire du mal parce que ta mère va cuisiner. Dans la cuisine, il y a les cousins qui passent, vous êtes nombreux, vous êtes comme des troupeaux dans la cuisine, tout le monde est content de te voir au salon et tout, c'est l'autre qui va prendre de l'eau, c'est l'autre qui va prendre de l'eau, c'est l'autre qui va prendre... Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous êtes à ma mère. Rassure-toi que quand elle a préparé ça, c'est-à-dire que vous êtes dans une pièce où vous êtes à deux. Tu as pris un appartement, vous êtes à deux, ta mère et toi, elle cuisine, toi, tu sais que vous êtes à ma mère. Au moins, là-bas, si quelque chose t'arrive, on dira que c'est ta mère. Waouh ! Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Vous voyez que la chose est devenue très, très grave. Même plus grave que grave. Plus grave que grave, je vous assure, au point où on ne peut plus faire confiance en personne. En personne. Sérieux ? Alors là, c'est grave. Très grave. Mais c'est pas tout. Nous allons encore écouter une deuxième réaction. La réaction, ces messieurs, ce n'est pas apprendre à la légère. C'est apprendre très au sérieux. Il va nous donner des révélations hors du commun. Écoutons ça ! C'est la condamnance à tous les proches, amis, collaborataires, époux et enfants de Mme Copère. Mes frères et soeurs du Caméère, soeurs blogueurs, soeurs influenceurs, je vous demande attentivement de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, Mme Copère est partie. Mais derrière sa mort, il y a tout un mythe. Vous avez suivi avec moi sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte du cancer. Et le cancer du cerveau, c'est ça. Voilà. C'est très attiré mon attention parce qu'il y a cinq jours avant sa mort, Mme Copère était sous sa face. Elle était en train de faire des vidéos. Donc, la question que je mets, supposée d'abord, est-ce qu'une personne atteinte du cancer du cerveau à sa phase finale fait tenir un discours de 30 à 1h du temps. C'est impossible, mes frères et soeurs. J'ai posé des questions à beaucoup de docteurs. Ils m'ont dit que c'est impossible. Le cancer, à sa phase terminale, tu deviens inconscient. C'est comme si c'était la case de départ. Alors, pourquoi, je ne peux pas dire que c'est sa famille, pourquoi on soutient la thèse qu'elle était atteinte du cancer du cerveau. Je vous explique. À travers la publication d'une de ses cousines que moi, j'ai suivie, la publication a été supprimée, mais moi, j'ai pris mon temps, j'ai suivi, parce qu'elle avait beaucoup de commentaires. Ça, c'était ses proches, les mames de sa famille. Mme Copère aurait été empoisonnée lors d'une réunion qu'elle-même elle a organisée. Écoutez attentivement, elle aurait été empoisonnée. Et la thèse-là, moi, je soutiens la thèse-là à 100%. Frères et sœurs, influencières, où que vous vous trouvez, faites très attention à vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Abandonnez tout ce qu'on appelle les nouveaux amis. Vous savez, la célébrité-là, ça envoie beaucoup d'amis. Ça envoie beaucoup d'amis. Mais 80% de ces amis-là sont tes ennemis. Mais 80% de ces amis-là sont en réalité quoi? Qui? Comment? Tes ennemis! C'est des personnes qui ont essuie dans leur vie. C'est des personnes qui veulent coûte et coûte que tu t'éteins. Mais ils font semblant d'être à côté de toi. Ils te disent ce que tu veux entendre, non ce qui est dans ton intérêt. Ils te poussent dans les erreurs et après, ils te laissent tomber. Mes frères et soeurs, influencières, artistes, où que vous vous trouvez, faites très, très attention à vous. Voilà un autre sujet qui découle de ce incident malheureux. Toutes les races que Dieu a créées, toutes les races sans distinction que le bon Dieu a créées, la seule race où il y a problème, où on ne s'aime pas, où on s'y déteste, c'est la race noire. Wow! Ça, c'est très, 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 très dangereux. Et ça, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Moi-même, parfois, je me demande pourquoi. Hé, cette histoire des sorcelleries, mes frères et soeurs, ça existe partout. aux États-Unis d'Amérique, les sorciers américains, à travers leur sorcellerie, ont créé ce qu'on appelle Wall Street Center, la statuette de l'indépendance. Ils ont construit des gratte-ciels partout, les métros, les trams. En Europe, la même chose. En Nagy, regardez les Chinois aujourd'hui. C'est la sorcellerie qu'ils utilisent pour développer leur pays. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Regardez la technologie. Regardez ce qui me permet aujourd'hui de vous parler. Nous sommes en direct, comme ça, je vous parle, vous m'écoutez. Tout ça, c'est la sorcellerie. Vous pensez que nous, les Africains, on ne connaît pas ça? L'Africain connaît ça. D'ailleurs, la sorcellerie est née en Afrique. Mais la différence, c'est quoi? L'Africain utilise pour détruire son procès. Mes frères et soeurs, influenceurs, blogueurs, artistes, ou ceux qui veulent l'être, au lieu de vendre votre âme au diable, vendez votre âme à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. C'est Dieu lui-même qui a créé ce diable. Cela signifie quoi? Seul Dieu est grand. Seul Dieu est grand. Qu'est-ce qu'il fait avec le diable, c'est un temps? Voilà, je me pose toujours cette question. Pourquoi nous, nous n'utilisons pas cette sorcellerie pour aider l'Afrique? parce qu'on a des Africains aujourd'hui qui sont capables même de déterminer, de mesurer la mort d'une personne. Ils sont capables de te dire qui sera quelqu'un qui ne sera pas. Ils sont capables de te toucher à distance. C'est-à-dire, pourquoi nous n'utilisons pas tout ça là pour essayer d'aller de l'avant? Et vous, mes frères, pour être célèbres, je vous dis ceci, remédiez tout ça là au bon Dieu. Seul Dieu est grand. Pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, à travers cette petite vidéo, je vous montre des thèses qui sont très simples, qui vous prouvent suffisamment que Dieu existe. Mes frères et sœurs, vous êtes humains comme moi. Vous respirez comme moi pour vous montrer que Dieu existe. Est-ce que vous pouvez faire 24 heures sans manger? Je pense que la réponse à cette question, c'est non. Vous mangez, vous partez dans les chiottes, vous urinez, vous tombez malade, vous dormez, vous vous réveillez, parfois vous êtes fatigué. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous n'êtes pas propriétaire de vous-même. Cela signifie qu'il y a un être supérieur qui est derrière vous. Cela signifie que vous avez été créé. Alors, Dieu existe. Il a existé. Et il va continuer à exister. Voilà pourquoi on dit qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Au lieu de vendre ton âme au diable, il faut vendre ton âme à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais c'est nous en Afrique, ici, c'est le contraire. C'est le contraire. On ne sait pas. Le premier ennemi d'un influencière, d'un riche, d'un artiste africain, n'est pas lui, c'est ses proches. C'est son ses proches, d'abord. Et parmi ses proches, il y a les membres de sa famille, il y a des amis, des collaborateurs. Des fois, c'est là-bas, ils vont tout manégacer pour que tu sois mis toujours à la case de bas. chers frères et sœurs, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Parlons à cause de Dieu. Faites très attention à vous. Vous voulez tous être un influencière célèbre. Ça a des conséquences, ça a des prix à payer. Vous mieux restez dans le cadre de Subana Wata, la Dieu. C'est très important. La mort de madame, comment dirais-je, copère, vraiment, moi, je vous dis et j'affirme qu'elle a été empoisonnée. Waouh ! Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Incroyable, mais vrai ! Ce n'est pas le cancer du cerveau qu'elle avait. Cinq jours avant sa mort, vous avez vu sa vidéo, quelqu'un qui est atteint du cancer à sa phase terminale, demandez le docteur, ils vont vous dire. L'intéressé sera incapable de tenir un tel discours cinq jours avant sa mort. Elle a été empoisonnée. Je prie Dieu de l'accorder son paradis céleste. Et je demande à tous mes frères du Sers-Africains qui cultivons l'amour entre nous. Utilisons nos magis, nos sorcelleries pour aider l'Afrique. Les autres ont créé les scanners, les téléphones, l'Internet. On peut créer la même chose parce qu'il y a des Africains ici qui communiquent. Ils communiquent sans téléphone, ils communiquent sans Internet. On connaît ça. Ils peuvent rester ici, ils communiquent. utiliser ça pour développer l'Afrique. À chaque fois qu'un Africain commence à pourbusser, c'est des problèmes. S'il n'est pas malade, et des fois, les maladies, c'est incurable. Même si tu parles aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de remède. Il n'y a aucune clinique au monde qui peut te traiter parce que la maladie n'est pas naturelle. Aimons-nous vivants, CRP pour l'Africain. Aimons-nous vivants. Donc, c'était mon petit coup de cœur par rapport à la mort de Mme Cooper. Faites très attention à vous. Waouh ! Vous l'avez entendu ? Vous l'avez entendu ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous l'avez entendu ce qu'elle a dit ? Vous l'avez entendu ça ? Je pense qu'il y a d'autres choses importantes encore qu'elle va ajouter. Écoutez-on. Faites-vous entouré par des bonnes personnes. Vous avez vu l'influenceur misérian aussi qui a été tué. Et lui aussi, il a été empoisonné le jour de son anniversaire. à cause de Dieu. Si vous êtes influencé artiste célèbre, vous n'avez plus d'amis. Vous n'avez que des collaborateurs et 80% des gens qui viennent vers vous ne sont pas vos amis. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour assister à votre défaite. incroyable, mais vrai, sérieux. Les vrais amis, on les reconnaît quand tu n'as rien. Tu n'es pas célèbre, tu n'as rien, tu n'es rien. Et en ce moment, ce avec qui tu es, c'est eux que tu peux appeler mes amis. Mais les amis qui ont la célébrité, voilà, non, 80% sont tes ennemis. Donc, il faut essayer de t'entourer par des bonnes personnes. Et surtout, partout où vous partez, évitez de manger. C'est moi qui vous dis. incroyable, mais vrai, sérieux, évitez de manger. Mais pourquoi ? Que ce soit dans les cérémonies de mariage, d'anniversaire, évitez de manger. Et si vous voulez manger aussi, il faut surprendre à chaque fois. Vous voyez une vendeuse ou un vendeur au bord de la route, arrêtez-vous, achetez de manger. Parce qu'elle, elle n'aura pas le temps de savoir que vous devrez venir là-bas. Et s'attendez même pas à ta visite là à cette image. Même les grands restaurants, évitez de manger dans les grands restaurants. Ça, c'est un secret que je vous donne. Je suis un influenceur. Il y a des millions d'Africains qui me suivent. Donc, il y a des marches à suivre pour se maintenir dans ce monde. Waouh ! Donc, il y a des marches à suivre pour se maintenir dans ce monde. Les marches à suivre, sérieux ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Sérieux ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Une fois des heures ? Hum ! Nous allons de couvrir cela tout à l'heure. Parce que ce tom qui est ici. Ah, les idées de nous dire des choses. Comment éviter définitivement le poison ? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est possible ? Écoutons ça. Ce qui fait en ce qu'on a tué cette fille-là, c'est que beaucoup de personnes réussissent. Madame Cooper, ce qui fait en ce qu'on a tué cette fille-là, c'est que beaucoup de personnes réussissent, ils ne connaissent pas la valeur qu'ils ont. Tu réussisses et tu continues à marcher avec tes anciennes copines. Les buveurs de Kitoko, les buveurs de Lyon d'or, les filles qui fumaient le bang à la drogue dans les maisons en chantier. Tu peux marcher avec elles. Tu dis que ce sont mes meilleurs amis, ce sont mes amis de galère. Tu veux faire des personnes humbles. Vous voulez faire des personnes humbles. Vous voulez faire des personnes humbles et voilà comment on finit. Les filles qui sont dans les maisons où ils font chaud la magie seulement, ils font chaud la magie, coupées de l'électricité, dénestages, elle a le septième enfant, elle a le huitième, elle ne connaît même pas qui est le père du huitième enfant. Elle se pose la question que le père du huitième enfant, c'est qui ? Et c'est avec ce genre de fille que tu vas aller traîner, que tu vas aller marcher, soit disant que c'est ta meilleure copine. Vous partez faire des réunions ensemble, des fausses réunions. C'est la réunion de quoi que Mme Cooper partait faire avec ses filles ? Parmi ces copines-là, celui qui te tue, c'est celui qui te met le poison dans le verre, c'est celui qui est le plus proche de toi. Donc ça, c'est-à-dire que c'est une connaissance proche. Ce n'est pas quelqu'un avec qui elle ne causait pas, c'est quelqu'un qui était très proche d'elle, qui a mis le poison là. Wow. Quand il y a ce cancer du cerveau, il n'y a que l'analyse et puis en Afrique, il n'y a que l'analyse avant. Vous avez retenu ça. Vous avez retenu ça. Et puis, tout le monde ne tombe d'accord sur ça. Tout le monde tombe d'accord sur ça. C'est probablement vrai. Tu l'as. Il n'y a que l'analyse. Menez les enquêtes. Tu sais comment on peut faire pour arrêter. Menez les enquêtes autour de la réunion. Qui a fait à manger, qui a servi, qui a servi, qui a donné le plat à la fille là. Qui a donné le plat à la fille, qui est assise, attendez là. Le qui est assise et puis à sa table. Qui a servi la boisson, qui lui a donné le verre. Il y avait qui à côté. On prend les trois là. On la traite à la camionnaise. On prend un sangalon qui vient de sortir du recrutement. On met, on met ceci, et puis sur les filles là, la vérité va sortir avec la matraque. On prend un sangalon qui vient de sortir fraîchement depuis des formations. Avec le baignard était grasé. La vérité va sortir. Tu es récite, tu es en vie, tu parles juge, tu rentres de m'bène. Tu parles de bisous aux gars qui jouent au bali-bali, au pari-fout, dans les carrefous, dans les petits kiosques. Frère, les gars qui sont assis sur le manguer, il fait chaud, ils sont assis sur le manguer. Tors, ce nuit, avec la biche, j'étais sur l'épaule. Frère, tu viens avec tout la fraîche, avec tout la voiture est garée et tout. Tu viens, tu es assis au milieu de deux comme si tu ne fais pas en compte de regarder les bons yeux. Si Jérusalem lui avait le poison, il allait empoisonner Jésus ou il allait trahir Jésus. Parce que la rage que Jérusalem avait contre Jésus, s'il avait le poison, il donna à Jésus ou il allait trahir. Frère, c'est comme une pyramide, plus ça manque, plus ça se rétrécit. Donc si tu ne veux pas être seul, reste-t'en pas avec les autres parce que la dernière pierre de la pyramide est seule. Si tu ne peux pas être seul, reste-t'en pas. Ce qu'il pense qu'on a tué cette... Voilà, il a parlé. Il a dit ce qu'il pensait. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que est-ce que ce qui se passe en Afrique? L'Afrique tue ses talents. L'Afrique tue ses étoiles. Ah! Quand tu prends au village, on dit oh, on dit quelqu'un est tombé. Tu demandes c'est qui? On dit c'est un grand type. Quelqu'un qui s'occupe de toute la famille, c'est lui que les gens vont aller éliminer. Juste comme ça. Parce que ils sont sorciers. Parce que ils doivent bien faire la sorciérerie. Parce que ils doivent nous montrer qu'ils sont des vrais démons. Sérieux. Sérieux. Ah! Ça, c'est ce genre-là plus d'amitié. Il n'a plus de frères. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas de quoi nous sommes en guerre au moins de les mauvais. Nous devons faire très attention même là où on boit de l'eau même là où on mange. Moi, quand je sois, je vois des choses terribles. Je ne sais pas comment faire pour vous expliquer celle-ci. tu peux être en train de marcher et tous ceux qui sont de toi sont des zombies, des sorciers, des gens qui ne sont pas des humains. L'humain des démons, quoi! Et vous, ma chanson, il parle comme toi. Il s'habille comme toi. Ah! Et ça fait ces gens-là vous êtes amis. Et ça fait ces gens-là vous êtes amis. Sérieux! Mais vous vous attendez à quoi? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a les démons ici parmi nous? Des humains démons qui sont là. Des êtres humains des gens des démons qui nous qui sommes des démons qui ont la chine ils sont comme nous. C'est que la parole apparence qui montre qu'ils sont des humains sinon à l'intérieur de là. Ce ne sont pas des êtres humains. mais vous êtes avec ces gens-là sans le savoir. Sans le savoir. Ha! Si vous le saviez. Ok. Si Dieu me donne la force et l'inspiration je vais vous en parler. Je vous dis des choses qui vont permettre d'éviter aussi beaucoup de problèmes. Mais ce que j'aimerais vous dire c'est de faire attention et de faire cette prière. dites à Dieu Oh Dieu montre-moi qui sont mes ennemis parmi mes amis. Dieu montre-moi qui sont mes ennemis parmi mes proches et montre-moi tout ce qu'ils veulent me faire. Tout ce que j'ignore qu'ils veulent me faire faut tout me montrer. Montre-moi les vrais visages. Sans exception. Tout le monde. Tout le monde. Maintenant regardez ce que Dieu va vous montrer en songe et dans la vraie vie. Vous voyez ces gens-là quand Dieu va commencer à les dévoiler de vos rêves de vos songeurs ces gens-là ont fini vis-à-vis maintenant pour faire la sorcellerie pour que vous puissiez bien le voir. Mais c'est là vous avez tourné. Vous avez peur de tourné. Même surprise d'être surprise d'être tourné. C'est un monde fou. Les gens sont mes chats. C'est un monde fou. Wow, c'est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour attirer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi vous faire l'aide via YouTube Super Thanks. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur L'Encre Pâle Soyez prêts !